... Déjà pour poser un peu le cadre Enercop Languedoc Roussion, on est une coopérative locale d'énergie renouvelable citoyenne et on appartient vraiment aux citoyens qui sont copropriétaires de la coopérative. On a pensé toute une journée autour de la participation citoyenne, qu'est-ce que c'est au sein d'une coopérative et ici au sein d'Enercop Languedoc Roussion. Donc pour moi Enercop c'est un peu une référence au niveau de l'énergie, une référence locale sur laquelle on peut s'appuyer quand on a des besoins de formation, de développement d'énergie renouvelable ou éventuellement de fourniture d'électricité. C'est un débat mouvant, on doit se positionner sur un axe de d'accord à pas d'accord en fonction de sa position avec une ligne qui est tracée au milieu qui représente un peu le peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Si c'est actionnaire dans le sens action, je suis d'accord et si c'est actionnaire dans le sens argent, je ne suis pas d'accord, donc j'étais au milieu. Et puis les personnes donnent leurs arguments, pourquoi est-ce qu'elles sont d'accord, pourquoi est-ce qu'elles sont en désaccord. Elles ont le droit en fait de changer tout au long de l'exercice. Un présupposé, une idée, elle peut changer, que c'est ok, qu'on a le droit de bouger, qu'on a le droit de nuancer ses propos. Donc on avait 25 personnes, trois groupes, répartis en trois ateliers et il y avait un système de rotation pour que chacun puisse passer par tous les ateliers qui étaient proposés. L'atelier 1, c'était penser les Personae, c'est-à-dire les profils un peu type des sociétaires. Qu'est-ce qu'attend en fait un sociétaire de la coopérative ? Quelles sont ses motivations ? Alors on sait une espèce d'araignée où en fait, on a invité les personnes à se positionner en fonction des motivations et puis comment on pouvait dresser des portraits un peu type en fonction des motivations des sociétaires. Deuxième atelier, c'était l'atelier du village. Donc en fait, le village, c'est une plateforme, on peut dire une forme de réseau social des sociétaires de la coopérative. On l'avait ouvert exceptionnellement aussi aux clients et aux personnes curieuses pour qu'elles puissent expérimenter. Et l'objectif de cette plateforme, c'est à la fois de créer l'échange et à la fois de permettre de donner de l'information que les sociétaires pourraient rechercher, que ce soit pour les assemblées générales, que ce soit pour des débats sur l'énergie, que ce soit aussi sur des informations plus informelles sur ce qui se passe au sein de l'équipe salariale. Et puis on voulait voir si les usages qu'on avait pensé, présupposé, correspondaient à ce qui était fait dans la réalité et s'il y avait d'autres potentialités, possibilités, améliorations, bref, intégrer véritablement l'usager au sein de ce dispositif. Et le troisième atelier, c'était penser à la coopérative de vos rêves, la coopérative de demain. On a essayé de la penser à différents niveaux, puisqu'en fait, chacun, en fonction de son temps, de sa disponibilité, de son secteur géographique, on peut penser la participation à différents niveaux. Et parfois, on croit que c'est uniquement d'une seule manière, et en fait, il y a plein de manières différentes. Et le but, c'est de faire émerger de la créativité. Donc, c'est vraiment l'atelier qui était sûrement le plus créatif, avec plein de possibilités d'écrire partout, de mettre des post-it, des couleurs. Et il y avait donc au niveau de la ville, qu'est-ce que je peux penser au niveau de ma ville, qu'est-ce que je peux penser au niveau de mon quartier, au niveau de mon chez-moi. On voulait voir qu'est-ce qui se passait quand on posait la question de ces différents niveaux de vie. Ces journées d'intelligence collective, c'était super intéressant de se retrouver avec des gens avec lesquels on partage des valeurs, mais ce n'était pas tous des sociétaires ou des clients énergiques. On a appris beaucoup de choses. On apprend qu'il y a différentes façons de mener à terme cette transition énergétique et que l'intelligence collective, ça paye. Ça demande toujours un peu de temps, mais il y a plein de ressources, plein d'idées et on a hâte de les mettre en place. On a aussi échangé quelques mots sur un peu la fin de cette journée. Qu'est-ce qu'on en retient ? Qu'est-ce qui nous a moins plu ? Comment on imagine la coopérative dans dix ans ? Parce que oui, officiellement, c'est demain notre anniversaire et en fait nos dix ans. Donc c'était aussi une manière de célébrer que de le mentionner aujourd'hui. Et donc le mot de la fin du président et du père du fondateur des NERCOP Languedoc Roussillon témoigner aussi de ces dix années passées et puis des dix années à venir ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...